Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PityJab. PityJab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes et nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour te découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PityJab. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous les Jabbers qui nous ont rejoints ce soir. Merci d'être là, ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir déjà si nombreux sur le stream. Ce soir, c'est un soir un petit peu particulier pour nous, n'est-ce pas les amis ? C'est vrai. Ce soir, ça va être notre dernière émission de notre première saison. C'était une saison un petit peu pilote. Vous avez pu voir qu'on a fait pas mal de tests, qu'on a essayé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va essayer de finir en beauté. Et pour ça, on voulait vraiment vous faire participer un maximum. Et du coup, aujourd'hui, vous allez être clairement des participants, justement. Vous allez être un part entière dans l'émission pour nous aider à faire évoluer et faire avancer Tryptobob. Un charmant jeune homme, n'est-ce pas ? Ici présent. Ouais, voilà, c'est mon alter ego geek qui va du coup avancer au cours de son entorse. Je vais être aidé aujourd'hui sur le plateau avec trois amis. En premier, nous avons M. Tandon, ici présent, je vous ai rappelé, expert du tendon, mais qui va aujourd'hui nous parler un petit peu de ligaments pour la cheville. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Nous avons également Julie, qui était déjà présente sur les dernières émissions, qui n'était pas la semaine dernière, qui se reposait un peu pour revenir en pleine forme ce soir. Bonjour Julie. Bonsoir à tous. Voilà, et nous avons notre expert que vous avez pu connaître, vu peut-être sa tête dans d'autres situations, mais aujourd'hui, c'est un expert de l'entorse de cheville. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pourquoi on te promeut au rôle d'expert ce soir ? Avec plaisir, bonsoir à tous. On me promeut expert cheville parce que j'ai les compétences requises pour l'être, je pense. Tu as des chevilles, c'est ça. J'ai des bonnes chevilles. Et mon ami ici présent, par contre, n'a pas des chevilles extraordinaires. Et je l'avais déjà aidé sur des épisodes d'entorse qu'il avait pu se faire. Et du coup, il s'est dit, ce mec, c'est un expert. Tout à fait, tout à fait. Il prend en charge beaucoup d'équipes et il gère beaucoup de patients en aiguë. Et du coup, il a beaucoup d'entorse de cheville au rugby. Ouais, le rugby en plus au cabinet avec Julie. Et en plus, au rugby, en ce moment, c'est le stade français féminin. Et c'est vrai que les filles se font pas mal d'entorse au rugby. Bravo les filles. Voilà, voilà notre expert. Je tiens à remercier tous ceux qui ont, dès maintenant, pu participer à l'émission. On y reviendra un peu à la fin. Et on salue Antoine peut-être qui nous regarde de Porto et tout. Les gens des crossfit addicts, addicts comme on dit. On va donc pouvoir commencer cette petite histoire. Et je vais vous présenter notre personnage, M. Tryptobob. Est-ce que tu peux nous envoyer le Jabble Story, Tryptobob, le Jabble Story, le jingle ? Nickel. Du coup, l'histoire de Tryptobob aujourd'hui, vous allez pouvoir la voir. La première étape, c'est assez simple. Alexandre, je te laisse envoyer. C'est une histoire en quatre étapes. Tryptobob, tranquillement, sort faire ses courses. Il revient de ses courses même de la ferme de Galie avec sa petite rhubarbe. Et il tombe en se faisant une entorse absolument terrible. Il se fait mal. Vous pouvez le voir, il est au sol. La rhubarbe au sol aussi, qui est dans une tarte maintenant. Mais là, elle est au sol. Et Tryptobob a mal. Tryptobob a mal. Il se demande bien qu'est-ce qu'il y a pu se passer. Donc, il regarde au sol. Il a dû buter sur un énorme caillou. Et il regarde. Et en fait, ce n'était qu'un gravier. Voilà. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Et on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Et du coup, pour vous présenter un peu ce qui a pu se passer pendant cette histoire-là, je vais donner la parole à Julie qui va nous présenter du coup qu'est-ce qui se passe pendant une entorse. Alors, l'entorse, c'est une pathologie qui concerne les ligaments de l'articulation. Un ligament, c'est composé de plusieurs faisceaux. Et ça permet de faire le lien entre les différentes parties osseuses du corps. Donc, pour la cheville, ce sera le tibia, la fibula, qu'on appelle aussi le perroné, et les petits os du pied. Et en fait, ces ligaments permettent de stabiliser la cheville dans ses différents mouvements. Donc, la flexion, l'extension, l'intérieur, vers l'extérieur et inversement. Et si un ligament est affaibli ou endommagé lors d'un mouvement, par exemple, pour Tryptobob, quand il emmène son pied vers l'intérieur, à ce moment-là, on parle d'entorse. Je laisserai Thibaut revenir sur les différents types d'entorse et sur les moments où on se fait mal. Mais voilà, Trypto a mis son pied lors d'un mouvement trop vers l'intérieur et il vient d'affaiblir ou endommager son ligament. Alors, j'ai juste posé une petite question, du coup, parce que c'est souvent quelque chose qu'on nous pose. Quand on se fait une entorse, enfin, les ligaments, est-ce que c'est quelque chose qui se contracte ? C'est une structure qui est complètement passive et étirable ou c'est quelque chose comme un muscle qu'on peut contracter ? Non, non. Un ligament, c'est une structure passive, tandis que quand on parle de structure active, on parlera plutôt de tout ce qui est musculaire. Donc, les muscles et les tendons, par exemple. Tout à fait. Ok, ok. Eh bien, écoutez, les jabbers, on va vous poser une première question, dès maintenant. Tripto vient de se faire son entorse. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit plutôt aller aux urgences ? Ou est-ce qu'il doit plutôt rentrer chez lui ? Et chez lui, je parle bien de Tatooine, n'est-ce pas ? J'habite sur Tatooine. Tatooine, oui. Tatooine. Que doit-il faire ? Que doit-il faire ? Alors, nous avons vous posé la question dans le chat et vous allez pouvoir nous répondre rapidement. Sur les téléphones, vous avez des petits encarts à droite qui peuvent s'afficher au-dessus du chat. À côté du chat, oui. Voilà. Et là, vous pouvez normalement accéder au pool. Au pooling qui va arriver d'ici quelques instants. La régie est en action. En attendant, peut-être on va pouvoir commencer à avancer un petit peu nous de notre côté. Avec plaisir, sans spoil, par contre. Sans spoil, on va essayer, on va essayer. Donc, on a parlé un peu de cette entorse. À ton avis, qu'est-ce qui vont être les choses à mettre en place au début quand je viens de me faire mon entorse ? Là, on voit le pool qui est passé. Moi, je vote. Vas-y, vote. Hop. Tu peux gagner de tout vote, c'est fait. Ok, ok. Est-ce qu'on pourra voir après, quand ça aura avancé un petit peu, retour sur les résultats ? Je ne sais pas si on a eu la diapo de l'anatomie. Si, si, elle est passée. Excellent. Du coup, raconte-nous, pas de temps mort. Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je viens de me faire mon entorse. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place ? Alors, déjà, des choses simples. Ce qui est bien, c'est qu'avec des choses vraiment très simples que vous, vous pouvez faire, vous pouvez vous-même décider si, oui ou non, il va falloir aller passer une radio. Et ça, c'est important. Parce que qui dit radio, dit urgence, dit hôpital, etc. Donc, là, ce qui va être important, déjà, c'est de se poser la question, ok, je me suis fait une entorse, est-ce que je peux marcher ? Par marcher, on entend faire quatre pas consécutifs. Là, les petites choses dont je vais vous parler, ça s'appelle les critères d'Ottawa. Donc, je suppose que c'est des Canadiens qui l'ont mis en place. Je sais même des Canadiens. Probablement. Et ces critères, en fait, ils permettent de savoir si, oui ou non, on doit passer une radio lorsqu'on s'est fait une entorse de cheville. Ouais, ok. Donc, en gros, la première chose qui va nous intéresser, c'est est-ce que je me suis fait une fracture ou non, en fait ? C'est ça ? Exactement. On cherche à enlever la fracture. Ok. Donc, est-ce que je dois aller peut-être aux urgences ou non ? C'est ça qui va nous dire. Ou rentrer à la maison. Ou rentrer à la maison. Effectivement, par rapport à ce que vous avez répondu. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui a été dit ? Plutôt rentrer à la maison. Ok, ok. Vous êtes très forts, les Jabbers. Déjà, vous avez probablement compris. Alors, attention. Il y a quand même quelques critères à respecter pour être sûr de pouvoir rentrer à la maison. On en a eu un premier. C'est être capable de faire quelques pas, de se mettre en charge, en fait, directement après. Exactement. Ça, c'est un critère qui va pouvoir vous aider à définir si vous devez rentrer chez vous ou plutôt aller aux urgences. Déjà, si vous n'êtes pas capable de marcher, de poser le pied par terre, bon, peut-être que là, vous ne pouvez pas forcément aller aux urgences, mais se dire que le lendemain, ça sera important d'aller passer une radio. Si par contre, vous sentez que vous pouvez appuyer et marcher, c'est ok. Les autres critères, vous pouvez vous palper vous-même la cheville. Et ça, c'est assez facile. Vous allez palper derrière les os qu'on appelle les maléoles. Si derrière la maléole interne et la maléole externe, ça fait horriblement mal, moyen. Moyen cool. Bon, ça fait mal, c'est gonflé, etc. Mais pas d'horrible douleur, a priori. Voilà, ce n'est pas un critère pour aller passer une radio. Ça, ça fait partie des critères d'Ottawa, encore une fois. D'accord, ok. Avec une grosse chaussette ou... On enlève la chaussette. Pour regarder. Si on y arrive. Si on y arrive. Ce qui est très dur, c'est sur le terrain, par exemple, sur le terrain de rugby, ça, c'est des tests qu'on fait. Et les joueurs se retrouvent avec les chaussettes là, les crampons, parfois le strap autour du crampon parce que les crampons sont fatigués. Bref, c'est tout un truc pour enlever doucement le crampon, aller faire les tests et dire oui ou non. En l'occurrence, Tryptobob, lui, il n'avait pas de crampons. Non, il allait chercher de la rhubarbe. Il allait chercher de la rhubarbe, c'est ça. Du coup, on a noté deux choses qui sont très importantes pour vous et pour définir une démarche à suivre immédiatement. La première, est-ce que vous êtes capable de faire quelques pas et le lendemain de vous mettre en charge dessus, même si ça fait mal, mais juste, est-ce qu'il y a cette capacité-là ? Et la deuxième, est-ce que autour de la cheville, très précisément autour des deux bosses que vous avez au niveau de la cheville, est-ce que vous arrivez à appuyer dessus, à toucher dessus sans que ce soit des douleurs qui sont terribles ? Voilà, ça, c'est deux choses qui vous permettent de vous orienter. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, juste que ça, en termes de dépense de santé, l'entorse de cheville, c'est un coût énorme. On ne s'en rend pas compte parce que c'est une pathologie extrêmement courante, mais pas forcément très grave. Mais finalement, mi bout à bout, toutes les chevilles qui vont aux urgences et qui passent des radios, ça pèse énormément dans la balance de la sécurité sociale. C'est pour ça que ces critères doivent vraiment être adoptés pour baisser un peu les dépenses de santé liées à l'entorse. Et si je ne m'abuse, maintenant, vous avez même le droit, et c'est un des rares cas où c'est possible, de venir voir un kiné en première intention sans passer voir un médecin, c'est ça ? Oui. Ça peut-être que Benoît... Benoît est un peu... Alors, c'est M. Tandon, mais c'est aussi M. Accès Direct. Donc, il se bat beaucoup, Benoît, pour qu'on puisse, nous, les kinés, avoir accès directement aux patients sans passer par les médecins. Mais oui, exactement. Donc, depuis peu, dans des cadres un peu encore précis, mais vous pouvez aller directement voir votre kiné si vous venez d'avoir une entorse et qui va pouvoir déterminer si vous devez aller aux urgences voir un médecin ou si vous pouvez juste continuer de faire de la rééducation. Ok, très bien. Alors, il y a quelques questions qui apparaissent. Il y en a deux là qu'on va prendre qui sont très intéressantes. La première, c'est la question de la glace. Peut-être qu'on y vient juste après ? On va y venir juste après. Ça, on va y répondre juste après ? Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser la deuxième question. Je vous laisse en régie envoyer, du coup, le deuxième pôle avec la diapo. Comme ça, moi, je peux expliquer en même temps qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, je viens, je suis tryptobob, je viens de me faire mon entorse. Je suis rentré chez moi, donc finalement, j'ai fait ma premier rendez-vous avec le médecin et j'ai gagné une attelle, des béquilles, des anti-inflammatoires. Là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Est-ce que je vais dormir avec ? Est-ce que je vais prendre ma douche avec tout ça ? Ou est-ce que je vais tenter de faire des premières choses, tenter de marcher un petit peu ? Voilà. À votre avis, qu'est-ce que je devrais faire ? Vers quoi vous m'orientez ? Est-ce que vous m'orientez vers dormir avec mon atel et mes béquilles en faisant des câlins à mes béquilles, comme vous pouvez le voir ? Ou est-ce que vous m'orientez plutôt sur essayer de marcher, essayer de bouger un petit peu ? On va voir du coup un peu ce que... Bon, on a notre expert qui tient à voter vraiment. Je vote. En attendant, du coup, peut-être des réponses au vote. On va peut-être enchaîner et répondre du coup à cette question qu'on a vue. Est-ce que la glace, en première intention, donc moi, je viens de faire mon entorse, est-ce que c'est quelque chose qui va être utile pour moi ? Alors, la glace, c'est un effet indiscutable pour la diminution des douleurs. Donc, si vous avez mal, de la glace, c'est intéressant. Par contre, est-ce qu'il faut absolument glacer ? Là, est-ce qu'il faut absolument glacer ? Non, pas forcément. Si vous n'avez pas spécialement mal, la glace, en fait, c'est finalement pas si efficace pour diminuer ce qu'on appelle l'œdème, donc le gonflement, ni pour calmer l'inflammation. D'accord, très intéressant, très intéressant. Donc, la glace, pour vous résumer, si vous avez mal, c'est vraiment efficace pour diminuer sur la douleur, mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément vous aider à dégonfler ou à réduire cette inflammation. On va en parler un petit peu. Cette inflammation, en début, je viens de me faire mon entorse, est-ce que c'est quelque chose qui va être important de combattre ou pas ? Alors, tu me tends une belle perche. Ah, c'est mon travail. Et effectivement, l'inflammation n'est pas forcément l'ennemi public à combattre. Donc là, on a une petite analogie là-dessus. En fait, on s'imagine par exemple… Il y a une analogie en régie là. On s'imagine par exemple un séisme qui détruirait un immeuble, au même titre que l'entorse détruit partiellement le ligament. Pour réparer cet immeuble, il va y avoir d'abord les pompiers, les secouristes qui arrivent afin d'essayer de calmer un petit peu la zone, de secourir les blessés, d'enlever les gravats. C'est pareil que l'inflammation instantanée. Donc déjà, on se dit bien que si on coupe cette inflammation, par exemple avec des anti-inflammatoires, on n'a pas tout ce tissu de soutien qui nous aide à réparer un peu les dégâts. Et puis dans un second temps, l'immeuble, il va falloir le rebâtir. Pour ça, il va donc falloir le rebâtir. Et pour ça, il faut des ouvriers. Et là aussi, l'inflammation nous apporte les tissus de soutien, les ouvriers, qui vont permettre au fur et à mesure de consolider notre ligament qui serait abîmé. Donc l'inflammation n'est pas forcément à combattre à tout prix. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est automatique aussi, c'est la prescription d'anti-inflammatoires dès le début de son entorse. Ce n'est pas forcément quelque chose que... Alors, on n'est pas médecin, donc on va faire attention à ce qu'on dit, mais ce n'est pas nous quelque chose qu'on va forcément recommander directement auprès de nos patients. Et comme tu dis, automatiquement, peut-être que non, mais après, si une inflammation dure, effectivement, là, le médecin peut avoir son rôle sur la prescription des anti-inflammatoires. OK, OK. Je pense qu'on peut arrêter le pôle. Le pôle, je ne sais plus comment on dit, du coup. On voit une réponse, encore la réponse de la marche. Dis donc, les Jabbers, ce soir, vous êtes vraiment très, très forts. On avait un pourcentage, un peu, de la réponse ? 90-10. 90-10. Vous êtes stackette, comme on dit dans le milieu. Franchement, c'est très fort, très fort. Il y a beaucoup de questions sur le chat, ne vous inquiétez pas. On prendra le temps d'y répondre. Si ce n'est pas ce soir, sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. On répond aux questions, on les épingle pour ceux qui connaissent. Et pour les autres, sur YouTube aussi, on mettra des réponses aux questions à venir. Oui, beaucoup de questions qui sont très intéressantes. On va peut-être en prendre une deuxième sur cette question-là un petit peu aiguë. Est-ce que la telle, du coup, j'en parlais moi dans mon truc, c'est quelque chose que je vais devoir... Est-ce qu'on peut avoir les noms des gens qui posent les questions ? Juste que je puisse après interloquer directement. Merci. La telle, qu'est-ce que tu en penses, monsieur l'expert ? Est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir conserver à temps plein ou pas ? En fait, la telle, il ne faut pas forcément l'avoir comme quelque chose qui bloque la cheville et qui doit vous protéger et que vous devez porter 24-24. C'est quelque chose qu'on va porter dans la mesure où ça permet en fait de restaurer plus vite la fonction. C'est-à-dire, quelqu'un qui se sentirait un peu plus à l'aise pour marcher avec la telle peut marcher avec son attelle. Après, il n'y a pas forcément d'intérêt de la garder 24 heures sur 24. Peut-être qu'au début, vous pouvez par exemple l'enlever quand vous êtes dans votre appartement pour marcher jusqu'à votre cuisine, etc. mais la garder dans les transports en commun. Puis au fur et à mesure, on va essayer de l'enlever dans le plus de situations possibles pour restaurer vraiment la belle fonction et la belle marche de la cheville. Ok, très intéressant, très intéressant. Je vois une question qui a été posée sur le gonflement qui est un signe de gravité. Le gonflement est très souvent associé à l'inflammation. Donc on y a répondu un petit peu tout à l'heure en disant que l'inflammation n'était pas forcément quelque chose qui était nécessaire de combattre à tout prix. Le gonflement non plus. C'est quelque chose qui en général va se résorber tout seul. Et qui n'est pas d'ailleurs forcément un signe de gravité. Ce n'est pas corrélé. Il va y avoir un très gros gonflement, même ce qu'on appelle un œuf de pigeon. C'est vraiment quelque chose qui gonfle comme un petit œuf de pigeon. C'est très impressionnant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est fait une fracture ou une entorse grave. Ok, très intéressant, très intéressant. On a une question un petit peu sur les entorses répétitives et récurrentes. On y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est une question très intéressante qu'on va vouloir aborder. Je pense que ceux qui ont déjà eu des entorses, ici, en ont probablement fait plusieurs. Donc on essaiera d'aborder ça après. Alors, on va pouvoir avancer sur notre troisième petite question. Tripto, du coup, il a eu ses médicaments, il a essayé de remarcher un petit peu. Et là, il y a deux choses qui s'offrent à lui. Est-ce qu'il va avoir accès ? Est-ce qu'il va vouloir aller faire de la rééducation à tout prix ? Est-ce qu'il va vouloir rester chez lui tranquille sur Tatooine, à geeker avec ses cousins ? Quel est le choix ? Qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place, lui, de son côté ? Vous pouvez voir un magnifique kiné qui est ici présent sur le plateau. Donc, Tripto, doit-il aller voir son kiné ou doit-il rester chez lui et à geeker ? Je vous laisse répondre ça tranquillement. On prendra les résultats après. Et pendant que vous répondez, un kiné ne peut pas prescrire une radio. Je vois une question dans le chat. C'est le kiné oriente en première intention, soit vers le médecin, soit vers éventuellement le médecin pour qu'il lui prescrive des imageries. Mais ça, c'est le médecin qui décide. Il y a des textes qui évoluent assez vite là-dessus. Et je crois que ça commence à venir sur la prescription d'examens, dentalgiques, etc. Autant pour moi. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Très bien. Ça évolue. Il faut savoir que notre profession est en pleine évolution et qu'on est en train d'essayer de se battre pour pouvoir obtenir plusieurs choses, dont on parlait de l'accès direct tout à l'heure, et aussi le fait de pouvoir prescrire certaines choses qui nous paraissent évidentes, dont les antidouleurs de première catégorie ou les radios. Il y a Lerodeur qui a posé une question. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est juste une entorse ou s'il vaut mieux faire une radio ? Lerodeur, on en a parlé au tout début. On ne peut pas perdre trop de temps à revenir dessus. Du coup, je t'encourage à aller retourner voir notre replay qui sera sur YouTube et sur Twitch. Donc, tu auras cette réponse. C'était notre première question. En un mot, les critères d'Ottawa. En un mot. Ottawa. Ottawa. Canada. On a la réponse au pool, je crois. Peut-être pas encore. Je ne sais pas. On va laisser un peu les gens voter. Peut-être dis-nous si tu as la réponse. La réponse 2, du coup, c'était plutôt aller faire de la rééducation. C'est ça ? Aller voir son kiné. Alors, qu'est-ce que tu en penses, monsieur l'expert ? Parce que c'est intéressant, ça, comme question. Et nous-mêmes, on en a beaucoup discuté. On n'était pas forcément tous d'accord. Donc, on va essayer de vous faire part un peu de ce dont on a pensé. Là-dessus, les choses évoluent, en fait. La vision évolue. Ce qui est sûr, c'est que Trypto, il ne doit pas rester chez lui à geeker. Et ça, on voit souvent des patients. On reçoit des patients, par exemple, après six semaines où pendant six semaines, ils ont gardé la tête, ils sont restés à la maison, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas une bonne idée. Après, il ne faut pas non plus surprescrire, enfin, prescrire non, mais survendre la rééducation dans le sens où l'auto-rééducation, pour le coup, peut être très efficace. Donc, en fait, je pense que ce qui peut être très intéressant, en fonction de la gravité, bien sûr, c'est d'abord d'avoir des premiers conseils, de faire un petit peu d'auto-rééducation et puis d'échanger, d'être en échange avec le kiné. Mais en général, une entorse de cheville, il n'y a pas besoin de faire 25 séances non plus. OK. Alors, quand il parle d'auto-rééducation, notre expert qui a du mal à se vulgariser un peu ses mots, c'est très dur, il parle en fait juste d'exercices que vous allez faire tout seul. Et quand il parle de premiers conseils, nous, c'est ce qu'on essaye de vous donner là, c'est des premiers conseils. On va vous montrer après des petits exercices que vous pourrez mettre en place. Et du coup, si vous faites une entorse et que vous êtes capable d'établir si vous avez besoin ou pas de faire une radio, donc en gros, s'il y a des risques de fracture ou non, les premiers conseils à appliquer, ils vont être assez simples et vous n'allez pas forcément avoir besoin de l'obligation en tout cas de consulter. Dans quel cas, ça va quand même être intéressant d'aller consulter un praticien, un médecin ou un kiné pour son entorse ? Qu'est-ce que tu en penses ? À partir de quand ? Peut-être pour quelles raisons ? Peut-être déjà quand on ne sait pas du tout comment gérer une entorse. Si on n'a aucune idée, mieux vaut à ce moment d'aller consulter un professionnel de santé et a priori un kiné. Sinon, quand il y a des signes de gravité. Peut-être quand une radio a montré une petite fracture, en général, on peut retrouver des petites avulsions de la mélode, un petit arrachement de l'os. Arrête d'utiliser des mots comme ça. Oui, mais c'est comme ça que ça s'appelle les gens, il faut qu'ils le sachent quand même. Donc un petit arrachement de l'os. Voilà, signe de gravité ou alors je ne sais pas comment gérer. Ou alors, j'ai eu mon entorse il y a longtemps ou longtemps, j'entends quelques semaines et j'ai encore des petites douleurs persistantes. À ce moment-là, ça peut être intéressant en orientant un petit peu mieux par rapport à ma douleur ou par rapport à mon bilan en général sur ma cheville. Tout à fait. Pour compléter ça et pour reprendre ce que vous avez dit, c'est en gros, si vous avez l'impression qu'il y a des sensations qui ne sont pas normales pendant trop longtemps avec des douleurs qui restent, des incapacités sur votre sport ou des choses comme ça, même si on est à distance de l'entorse, là, ça peut être vraiment intéressant d'aller consulter et de prendre un avis pour voir ce qui est en train de se passer. Ou en cas de récidive, si vous avez fait une entorse et trois semaines après, vous refaites une entorse, vous rentrez dans quelque chose d'un petit peu vicieux. Il faut essayer d'en sortir. Ok. Alors, on va profiter de cette perche que tu me tends cette fois pour parler un petit peu de récidive maintenant. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va définir si on fait des récidives et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Est-ce que quand on commence à se faire des entorses à répétition, on est voué à se faire une fatalité ? Est-ce qu'on est voué à se faire des entorses toute notre vie ? C'est une bonne question. Plus ou moins, en fait, si on fait un sport vraiment à haut risque, se faire des entorses. Sinon, il y a également ce qu'on appelle l'instabilité chronique de cheville. Et je pense que c'est ça dont tu voulais parler. En fait, c'est des gens qui commencent à se faire une première entorse, une deuxième entorse, une troisième entorse. Ça peut être étalé dans le temps. Et là, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et effectivement, on va pouvoir agir sur pas mal de choses et notamment le système musculaire qui permet de réguler la stabilité de la cheville. Ok. Très intéressant. Très intéressant. On va essayer d'enchaîner sur notre prochaine question parce que l'heure avance et ce soir, c'est pas Top Chef. Enfin, il y a Top Chef aussi mais il y a aussi un match. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir le voir. Benzema. Alors, prochaine question. Du coup, ça va être notre dernière question pour le guidage un petit peu de Tripto. Et là, cette fois, ça va se tourner même plutôt sur le kiné de Tripto. Donc, Tripto va voir son kiné. Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire ce kiné-là ? Vous avez deux choix. Est-ce qu'il vaut mieux faire des ultrasons à son patient Tripto ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être faire des exercices ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le chat. À votre avis, on vous laisse voter. Moi, je suis très pro-ultrasons, bien évidemment. Bien sûr. Et pour répondre à ça, on va laisser cette fois la parole à Benoît et qui nous aura préparé… Bon, je pense que la réponse, on va vite la voir. Il nous aura préparé peut-être des petits premiers exercices, des premières choses à faire en fonction des différentes phases. C'est ça ? Ok. Écoute, Benoît, je te laisse la parole. Donc, effectivement, du coup, on risque d'avoir peut-être la réponse un peu rapidement, mais vous allez avoir une diapo qui va s'afficher où on va… Là, l'objectif, c'est de vous montrer des exercices que vous pouvez faire. On a déjà parlé déjà d'autorééducation, d'exercices que vous allez pouvoir mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire assez rapidement si on s'est fait une entorse ? Et donc, la première phase qu'on va voir, c'est vraiment juste après l'entorse, jusqu'à, on va dire, une semaine, deux semaines en fonction des personnes parce qu'il y a quand même des évolutions différentes en fonction des personnes. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est commencer à mobiliser la cheville progressivement. Vous pouvez le voir sur les vidéos et les gifs. Peut-être aussi commencer à marcher doucement en essayant de dérouler le pied petit à petit, essayer de le poser complètement et même potentiellement débuter un peu des exercices d'équilibre qui vont commencer aussi à essayer de faire travailler ses muscles et un petit peu la proprioception. Tout ça doit se faire en fonction de vos douleurs. Donc, ça veut dire que ça ne doit pas aggraver beaucoup vos symptômes. Vous devez aussi le faire sur le moment en respectant vos douleurs. Ça veut dire ne pas provoquer des douleurs insurmontables. Mais ça peut être gênant quand même un petit peu sur le moment. Aucun souci. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut, si le patient peut l'accepter, on peut tolérer que le patient ait certaines douleurs, c'est ça ? Exactement. On peut tolérer certaines douleurs si c'est acceptable, si ça n'augmente pas derrière beaucoup aussi nos douleurs. Et si ça ne va pas impacter sur la vie quotidienne après, Exactement. OK. Donc, une première phase qui va être plutôt orientée sur du gain de mobilité, en fait, retrouver une chose qui bouge. C'est ça ? C'est ça. Gain de mobilité sur la première phase, essayer de recommencer à bouger petit à petit en fonction de ses symptômes et de ses douleurs. Il y avait une question intéressante, tu peux peut-être répondre sur est-ce que c'est intéressant que le kiné vienne faire ce qu'on appelle la thérapie manuelle, vienne mobiliser la cheville au début ? Ah, c'est l'ami Léo qui a posé cette question en plus. Vas-y. Donc, alors, effectivement, la thérapie manuelle, c'est vraiment le fait que votre kiné vienne mobiliser la cheville lui-même. Et donc, oui, il y a un intérêt qui reste modéré, mais il y a un intérêt dans ces premières phases de venir essayer de faire aussi gagner un peu les amplitudes, d'essayer de diminuer les sensations douloureuses pour pouvoir essayer d'aller un peu plus vite sur de la marche ou en tout cas avoir moins de sensations douloureuses. En gros, ça peut être une plus-value qui ne va pas forcément être automatique à mettre en place, mais qui peut être mise en place pour peut-être diminuer un peu la douleur, gagner un peu peut-être sur certaines possibilités un peu plus rapidement. Exactement. Comme tu dis bien, c'est une plus-value, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose à ajouter à des exercices qui sont déjà mis en place. D'accord. Très bien. Très bien. Peut-être une deuxième phase, du coup, après, quand ça va un petit peu mieux, qu'on bouge un petit peu mieux. Et donc, deuxième phase qu'on va appeler plutôt une phase de renforcement, de début de retour à un peu de charge. Et donc, dans cette phase, on va essayer de commencer à faire des exercices un peu plus en force où on va pouvoir aller travailler son mollet. Pareil, vous allez voir sur la diapo. Donc, on peut commencer. Voilà. Vous voyez des différents exercices. On peut faire des fentes. Ce qu'on appelle les fentes, c'est qu'on vient venir plier le genou en appui. On va commencer à pouvoir essayer de venir... Les boutons en short, par contre. Très beau short. C'est un short de running. Très court. Très court. Donc, montez sur la pente des pieds. On a pu rougir, regardez. Bien sûr, toujours. Et vous pouvez même commencer des petits sauts. C'est-à-dire que les tendons aussi ont besoin de commencer à être remis petit à petit en charge. Et donc, vous pouvez commencer des sauts. Donc, ça, c'est pour la phase 2 qui va être plutôt renforcée. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport à ces phases. Est-ce que c'est des choses qui vont être complètement séparées dans le temps ou les phases peuvent s'entremêler ? Non. Ces phases peuvent s'entremêler au fur et à mesure parce que ça dépend vraiment de vous. Ça veut dire de comment est-ce que vous allez progresser au fur et à mesure. Certaines personnes, la phase 2, vont pouvoir la commencer au bout de deux semaines. Certaines autres vont la commencer au bout d'une semaine. Ça dépend aussi de la gravité. Je suis trop riche à ça. Non, non, c'est OK là. Je crois qu'Antoine manque à Alexandre parce qu'il nous passe à l'écran. Antoine revient. OK. On va peut-être enchaîner du coup sur la troisième phase qui serait plutôt orientée sur de la réathlétisation, j'imagine. Et donc la dernière phase, ça va être une phase de vraiment réathlétisation, retour aux activités que vous avez faites. Et donc là aussi, c'est différent en fonction des personnes, de quel sport vous faites ou de quelle activité juste vous pouvez faire. Si on pense à Tripto, par exemple, c'est peut-être pas une phase qui va être extrêmement longue. Moi, je vais progresser. Mais du coup, c'est vraiment essayer de commencer à retourner le plus proche possible des activités que vous y avez avant pour essayer de limiter ce gap entre l'arrêt et des activités que vous avez dû faire de manière temporaire à cause de l'entorse et la reprise de vos activités complètes. Donc là, pareil, vous voyez des exercices de saut un peu plus compliqué où on peut commencer à essayer de faire des pas sur les côtés pour solliciter de manière un peu plus importante et même mettre plus de poids sur les mollets qui sont des muscles très forts et pour lesquels on peut aller vraiment solliciter de manière importante. Julie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste rebondir parce qu'il y a beaucoup de questions sur les gravités d'entorse. Il y a Romain qui demande pour la syndesmose c'est un type d'entorse. Il y a Julien, 77, Cécile 8, aussi qui demande sur les types d'entorse. Donc pour les phases qu'a présentées Benoît, en fait, les phases vont aussi dépendre de la gravité et du type d'entorse que vous avez. On ne peut pas rentrer dans les détails à 200% là. Mais voilà, là, Benoît Aumont vous présente des types d'exercices que vous pourriez faire, que vous pourriez aussi utiliser en guise d'entraînement, d'échauffement, pardon, avant votre entraînement. Mais en tout cas, voilà, ces phases-là vont dépendre aussi de la gravité et du type d'entorse que vous avez. On pourra y répondre de manière plus précise au cours des vidéos Instagram ou YouTube. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient orientées aussi un peu kiné. Là, notre objectif, c'est de rester quand même sur du grand public. Donc on essaiera de répondre peut-être sur des questions plus précises sur des techniques kinés, sur des choses à mettre en place en kiné. On y reviendra peut-être sur notre Instagram si vous voulez nous suivre pour avoir un contenu qui peut être un petit peu plus diversifié. On va passer un petit peu à vous. Peut-être, Benoît, je vois que tu t'en as. Il y a une question. Oui, mais vas-y. Non, non, mais c'était ça pour tout. C'était aussi, voilà, vraiment respecter la douleur comme on disait pour les gravités. Je rebondissais un peu sur ce que disait Julie. Et voilà, ça permet aussi de donner ces phases qui vont être vraiment variables effectivement en fonction des personnes. C'est très large. OK. Donc juste pour les ultrasons qui étaient notre question initiale. Très, très bien. Très, très bien. Là, je regardais tout à l'heure un rapport de la HHS, donc de la Haute Autorité de Santé qui date des années 2000. Donc ça a 20 ans. Et déjà, il y a 20 ans, les ultrasons n'étaient déjà plus recommandés. Donc si votre kiné en rééducation vous fait des ultrasons, alors s'il accompagne d'autres choses, pourquoi pas ? Mais s'il ne fait que ça, globalement, fuyez. Allez chez un autre kiné. Ouais, alors parfois, on essaye de rester un peu, on veut prendre un peu de distance vis-à-vis des pratiques, voilà, des confrères, etc. Il y a certaines choses qui maintenant sont prouvées, validées et sur lesquelles on peut s'asseoir. Et là, on peut clairement s'asseoir en disant sans aucun souci que les ultrasons, ça n'a aucun bénéfice pour vous et qu'il y a des choses qui devraient être mises en place, mille choses qui devraient être mises en place avant. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis ce petit exemple-là. C'était un peu pour troller, comme on dit. Mais sachez que, en effet, si vous allez chez un kiné qui vous propose peut-être des ultrasons et pas d'autres choses avec, inquiétez-vous et peut-être allez voir ailleurs. Parenthèse fermée sur les ultrasons. Et pour revenir sur les exercices que Benoît a présentés, gardez-les en tête, effectivement, Sophie, parce que ce sont des exercices qui peuvent être effectués aussi bien pour se renforcer que pour s'échauffer ou se remettre au sport. Oui. Du coup, on va prendre maintenant vos questions. Donc, j'allais revenir sur cette question qui est très intéressante. En effet, ça peut être aussi des exercices qui peuvent être mis en prévention un peu pour un échauffement de cheville si vous avez un sport qui peut être un risque. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions qui peuvent nous intéresser qu'on va prendre un petit peu ? On va avoir un petit peu le temps avant d'aborder sur notre chronique finale. On avait sur les sports à risque, qu'est-ce que c'est justement un sport à risque ? Est-ce que quelqu'un veut y répondre ? Vas-y, monsieur l'expert. On entend par sport à risque des sports qui génèrent beaucoup d'entorses de cheville et on pense par exemple au foot, au rugby, au basket avec des sauts, au volet. Donc, globalement, on va se faire plus d'entorses de cheville dans ces sports avec des sauts, avec des réceptions qu'en jouant par exemple au golf ou à l'e-sport qui génère à mon avis et pas beaucoup d'entorses de cheville. Peu. Peu d'entorses. Franchement, je ne vais pas te mentir, je pense que peu. Ok, est-ce que le craquement qu'on peut entendre lors qu'on se fait une entorse, est-ce que c'est quelque chose qui va être un signe de gravité ? Peut-être un de vous deux veut répondre à ça ? Alors, quand il y a eu un craquement, c'est un peu compliqué comme question, mais oui, il vaut mieux consulter quand on a eu un craquement. En tout cas, c'est mon avis. J'aimerais bien avoir le vôtre, mais je pense que quand on a entendu un craquement, on peut peut-être se dire ok, il faudrait aller un peu plus consulter, surtout si c'est associé à de la douleur en fait. C'est surtout ça qu'on essaie de se dire. Oui, voilà. Si un craquement qui est différent de celui qu'on entend quand je bouge ma cheville le matin, que je me réveille et que j'ai tout de suite une douleur vive, oui, à ce moment-là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de consulter. Alors, j'ai une question qui m'a fait beaucoup rire, il faut que je reprenne mon calme. Après, je vais la poser parce que c'est rigolo. Et du coup, je voulais revenir sur ce craquement. Le craquement qui est tout seul associé, qui n'est pas associé au signe dont on parlait tout à l'heure avec Thibaut, des signes de gravité, donc l'incapacité à marcher ou des douleurs très aiguës à la palpation. S'il y a un craquement et que vous n'êtes pas associé à ces deux autres signaux-là, vous n'avez pas mesure de vous inquiéter plus que ça. Mais par contre, en effet, concentrez-vous sur ces deux signes-là si jamais c'est quelque chose qui va vraiment vous dire « Ok, là, il vaut vraiment mieux que j'aille consulter ou non. » Thibaut, j'ai Sarah qui demande, ou peut-être Thomas. Ce soir, il y a Benzema qui joue. Est-ce que tu es en retard pour ça ? Je vais devoir y aller, je suis très en retard. C'est à Nice, d'ailleurs. Ok. Très bien, très bien. Écoutez, est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là ? On va prendre une dernière question que j'ai trouvée très intéressante. C'était celle sur le fait de se forcer à pas boiter. Est-ce que, peut-être Julie, tu veux répondre à ça ? Est-ce qu'il est important de forcer à pas boiter ? Oui, oui. Une chose qui est très importante, c'est justement d'essayer de retrouver le pas le plus naturel possible. Donc, le fait de poser le talon, dérouler le pied, essayer vraiment de faire l'effort de remarcher normalement, c'est très important d'avoir la même longueur de pas, même si vous prenez un petit peu plus de temps, même si vous avez l'impression que c'est un peu plus sensible ou un peu douloureux, le fait d'arriver à dérouler le pas va aussi vous permettre de récupérer beaucoup plus vite une marche normale et comme disait Thibault, de récupérer une fluidité au niveau des amplitudes articulaires et de la cheville. Je suis tout à fait d'accord. Et ce que je peux ajouter, c'est que préférez quand même une marche avec de la boiterie plutôt que pas de marche du tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, oui. Voilà. Ok, écoutez, on va conclure là avec une dernière petite chronique qui va nous permettre d'avoir un petit retour. C'est ce que Guillaume, notre expert la semaine dernière, nous a trouvé le nom de la chronique qui s'appelle donc les Doggy Jab. C'est très bien, j'adore le dire. Donc Jingle, Doggy Jab. C'est parti, je crois déjà. En réa, ils sont trop forts aussi. Julie, je te laisse la parole pour les Doggy Jab. Alors du coup, pour ce qu'il faut retenir, même si on a dit beaucoup de choses ce soir et que vous avez bien participé, c'était super. On va d'abord s'intéresser au stade de gravité. Donc on vous a donné quelques petits tips. Mais voilà, le tout, c'est d'identifier si c'est très grave, si c'est une entorse plutôt moyenne ou si à ce moment-là, c'est une entorse qu'on appelle bénie. Le tout, c'est de vous remettre en charge, c'est-à-dire reposer le pied le plus vite possible, rien que vous remettre debout, le même poids sur les deux pieds, puis de remarcher, c'est très important. L'auto-rééducation, donc les petits exercices à domicile qu'on peut faire, bouger la cheville, les exercices que Benoît vous ont donné sont efficaces, donc il faut les faire afin de pouvoir reprendre l'activité le plus vite possible. Donc ne pas hésiter à remarcher, à tenter un petit footing. Une fois qu'on sent qu'on va mieux et qu'on n'a plus de signe de douleur, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Les Doggy Jab, c'est comme un Doggy Bag, mais pour les jobs. C'est ça. C'est vrai que si les gens ne l'avaient pas compris, je ne l'avais pas expliqué, mais tu prends nos viewers pour des cons, en fait. Ah, mais comme ça, on ne sait pas. Donc un Doggy Bag, c'est au restaurant, quand il te reste à manger, tu prends en portée. Ah, tu les prends vraiment pour des cons, Ok, et du coup, je voulais juste ajouter une petite dernière chose sur les trucs à emporter, c'est qu'avoir des entorses de chevilles à répétition, ce n'est pas une fatalité. Je pense que c'est important, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'avoir. Il y a des choses à faire et pour ça, n'hésitez pas à consulter. Est-ce que tu t'en es sorti de ton instabilité de chevilles ? Maintenant que j'ai arrêté tous les sports. Tu t'entences ? Non, en vrai, c'est faux. Oui, je m'en suis sorti et j'ai eu une grande instabilité de chevilles et j'ai fait pas trop de rééducation, mais j'ai entrepris depuis pas très longtemps un sport avec moins de contact, moins de changement d'appui, plus de soulevé de barre, mais qui du coup, se passe mieux pour mes chevilles. Tu es devenu un crossfitter. On peut le dire, on peut le dire. Merci à CFO encore. Écoutez, on va terminer tranquillement. Je suis un petit peu ému aujourd'hui. C'est notre dernière émission. On a fait quatre émissions. Quoi ? C'est les vacances. C'est bientôt les vacances. Oui, vous n'avez pas trop compris ce qu'on me dit là, mais bon. Du coup, je voulais vraiment remercier tous les Jabbers. Oui, je regarde la caméra. Tous les Jabbers d'avoir été présents avec nous sur ces quatre premières émissions. Sachez que notre objectif, c'est d'essayer de pérenniser ça, de faire quelque chose d'encore mieux construit, encore plus sympa. Bon, on adore le décor ici, mais on va peut-être avoir un décor un petit peu plus professionnel. Vous pouvez à la rentrée. On espère que vous serez nombreux. On a débloqué des trucs sur Twitch qui vont nous permettre que vous puissiez vous abonner et être rémunéré pour ce qu'on fait. Et ça, c'est incroyable. Merci à tous encore d'avoir été si nombreux à nous suivre jusque là. Ça fait extrêmement plaisir. On adore interagir avec vous. On va essayer de progresser encore un max pour pouvoir vous faire plaisir et vous proposer du contenu d'extrêmement bonne qualité. N'hésitez pas, on sait qu'il y a beaucoup de kinés qui nous regardent à transmettre nos replays à vos patients s'il y a cette nécessité-là. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Notre émission s'adresse principalement à du grand public. Je remercie énormément tous les gens derrière la caméra. Ils sont beaucoup. Je ne vais pas citer tout le monde. Il y aura une petite diapo après. Mais merci beaucoup tous les chroniqueurs et les invités qui sont passés. Merci à vous encore. J'ai tiré tout le monde dans ce projet de fou et ils m'ont accompagné malgré tout. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite à tous. Peut-être que vous avez un petit mot à rajouter. Un grand merci à toi pour ta persévérance et ta patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Benoît, tu voulais dire quelque chose ? Non, merci à tout le monde. Ok. Julie ? Merci à tous. Merci à la régie, à notre studio familial ici et merci aussi à vous tous d'être présents parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut continuer dans ce projet. Voilà. Et du coup, je voulais terminer là-dessus. Merci les Jabbers. Merci de nous regarder. Merci de nous suivre. Et on attend encore un max de Jabbers présents. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve à la rentrée pour encore plus de contenu et encore meilleure qualité. Merci beaucoup les Jabbers.